bonjour bonsoir et bienvenue dans reconfinement on retourne aux origines le podcast donc il vous souhaite un bon reconfinement passe vaccinal tout ce que vous voulez un bon jean castex comme la semaine dernière émission un peu exceptionnelle aujourd'hui on va vous faire un petit top 10 chacun à notre tour 10 10 9 9 etc suivi d'une petite recommandation vaste vous verrez bien de quoi il en retourne est-ce que tu as des mentions en dehors de ce dont ton top 10 déjà pour commencer mention honorable non si c'est ma surprendre en fait je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas de mention honorable merci là on faisait du coup le top 10 là j'en faisais le top 10 en fait je me suis juste rendu compte que j'ai vu et ça m'a surpris j'ai vu très peu de films très très peu de films cette année ah fantôme j'ai vu très peu de films cette année et du coup forcément le choix était assez vite fait voilà j'avais pas c'est un mélange de manque de temps du fait que j'ai pas pris de temps aussi pour le faire et puis voilà donc j'ai très peu de films que j'ai vus mais malgré tout j'ai vu des films j'ai vu très peu de films mais j'ai vu des films de qualité et il y a une mention honorable qui va vous surprendre écoutez j'ai aimé je n'en viens pas de la ligne de Valérie de Mercier non quand même pas j'ai aimé le film de la patrouille je ne l'ai pas dans mon top 10 faut pas déconner je ne l'ai pas dans mon top 10 je ne l'ai pas dans mon top 10 mais ça fait plaisir franchement j'avais vu moi je m'attendais j'étais de voir avec mon neveu magnifique là je m'attendais à voir un film d'animation hollande et en fait il ya des trucs qui sont travaillés par exemple ça fait très par moment Avengers on va dire c'est vraiment genre dans le thème musical même jusque dans le thème musical il ya vraiment des gros moyens qui ont été mis c'est vraiment ça prend vraiment une grande ampleur une ampleur épique et c'est vraiment le film ils auraient pu se fiche se foutre de nous et et ils ne l'ont pas fait c'est vraiment voilà c'est un film pour les pour les enfants mais qualitatif je trouve ça vraiment très bien voilà donc j'ai vraiment aimé ok j'ai une mention pour toi je connais pas faut pas demander trop je les ai pas tous retenus mais mon neveu adore marcus donc j'ai répondu marcus pour marcus rashford pour nao bien sûr pour nao ok bah écoute dédicace pour nao alors il dure quoi il dure 1h30 ouais 1h30 il est vraiment il est court mais il est vraiment quali j'ai vraiment aimé et je pense très sincèrement que je le reverrai seul je vais le revoir voilà je vais le revoir voilà dès le début de la vidéo voilà j'étais prêt pour ça attends de voir dans mon taux 10 j'ai surpris ah ouais t'es fort là alors heureusement qu'adm était là pour vivre ça chichiro c'est chiro mais elle fait des churros tu vois c'est la version roubaisienne le voyage de la chicha le voyage de la chicha t'as vu mais non mais on fait pas un top 10 film on fait un top 10 de l'année c'est pour ça qu'il a eu du mal sinon quand même ouais top 10 de l'année c'est voilà ouais top 10 2020 eh top 10 2020 j'aurais déjà beaucoup moins beaucoup plus de mal à choisir mais beaucoup moins de mal à trouver et rien qu'en janvier 2020 j'ai vu ah tu y as eu confinement tout ça rien qu'en janvier 2020 ouais ah bah putain rien qu'en janvier 2020 j'avais vu 21 films ok voilà donc moi 2021 il y a moyen de choix à peu près 50 ok wow alors du coup trois mentions une mention qui va faire un peu écho à toi parce que c'est aussi un film familial mais vraiment familial pas pour enfants purement c'est SOS fantôme l'héritage de Jason Reitman donc le fils d'Ivan Reitman avec Paul Rudd très sympa oui il y a Paul Rudd il trouve un rôle important dedans et bah écoute ouais pur plaisir de retrouver ces personnages là bon film bien foutu très sympathique ok j'ai aussi Inside de Bob Burnham ça c'est sur Netflix et en fait c'est un humoriste qui revient en partie en chanson en partie en sketch sur son année confinée ok sur sa dépression et sur plein d'autres choses de manière plus légère coucou coucou et Suprême le film sur les deux membres d'NTM qui est un film énergique et honnête avec des acteurs vraiment habités une lumière très belle donc je recommande toi de moi quel est ton numéro 10 ? alors il s'agit de attention de Free Guy Free Guy Ah j'ai oublié Free Guy j'aurais pu mais je pense pas qu'il serait rentré ok Free Guy Ah t'es vraiment t'es essayé parce que c'est en fait t'es essayé de suite c'est trop déconcentrant les enfants ah ouais remonte Nanou s'il te plait comme ça on fait le truc tranquillement euh du coup t'es un peu cette interruption momentanée ah et Louis il en a pris un il a frappé l'autre avant je blague je blague je blague bien évidemment Free Guy numéro 10 Free Guy enfin numéro 1 faut pas que j'ai rien non plus numéro 10 Free Guy rapidement je vais être très bref sur euh parce que je vais essayer d'être concis ouais mais rapidement très bon divertissement euh Ryan Reynolds je le trouve vraiment cool ouais euh dans ce genre de film il est autant des fois franchement euh voilà il peut ramer autant là en fait il est dans son registre ouais c'est à dire vraiment il s'en fout il s'en fout totalement il va euh il va à droite à gauche pour moi c'est l'inverse il y croit à son personnage tu vois oui mais dans ce sens là mais justement il y croit tellement que c'est dans ce sens là pardon il s'en... en fait il y croit tellement il est tellement dans son univers ouais c'est vraiment son univers donc il s'en fout il va à droite à gauche et il va il est vraiment habité par le truc et c'est vraiment génial euh les effets spéciaux sont vraiment sympas le scénario est plutôt pas mal ouais ouais le scénario est vraiment travaillé c'est pas juste un divertissement très créatif en fait voilà très créatif il y a beaucoup de références évidemment euh c'est génial la référence du coup ça me semble que j'ai plus du coup la référence à Avengers avant c'est à Hulk non ? ou à Capitaine Américain ou je sais plus non non je dis non c'est à Star Wars ouais il y a une ref à Star Wars il y a pas de ref à... il y a une ref à Capitaine Américain aussi même après il y a l'acteur oui ok c'est ça ça aussi donc vraiment il y a des bons caméos il y a des bonnes surprises il y a Shani Tatou qui a un rôle what the fuck et non c'est très sympa et c'est très marrant c'est vraiment très marrant je me suis surpris vraiment à rigoler très souvent et en même temps ça peut être aussi très triste ça questionne aussi c'est très bizarre mais après je joue plus aux jeux vidéo de la même manière ouais ça questionne vraiment sur ça questionne vraiment sur pas mal de choses et aussi ça a un fond qui est très intéressant qui est l'avancée technologique et la la prise de conscience en quelque sorte parce que quand même on est un peu loin mais la prise de conscience des PNJ et d'autres personnages et autres intelligences virtuelles intelligences artificielles donc sur le fond c'est une comédie enfin sur la forme c'est une comédie mais sur le fond c'est beaucoup plus profond que ça et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très travaillé et c'est très qualitatif comme divertissement donc voilà Free Guy en 10ème position ça vaut pas plus non plus voilà il y a quand même des films qui valent plus ouais mais euh très bon divertissement je suis totalement d'accord merci euh moi j'ai choisi Julie en 12 chapitres je vais faire des têtes c'est 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 ce qu'on veut de toi hein bien évidemment on veut une belle miniature avec une tête folle euh oui donc film très créatif de Joachim Trier euh très riche chacun pourra se reconnaître dans un des dans un ou deux des 12 chapitres vécu par par le personnage principal une belle dramedie comme on dit donc un petit peu mélange drame et comédie et euh vraiment là surtout la révélation de cette actrice qui est formidable j'espère que je vais pas écorcher son nom Renate Rinsve j'espère que ça se dit comme ça euh qui est vraiment brillante euh voilà très bonne mise en scène euh alors c'est particulier venant de moi puisque j'en regarde assez peu mais c'est sûrement la meilleure comédie romantique que j'ai vu à peu de choses près en tout cas et euh et ouais vraiment très beau film euh très riche questionnant vraiment brillant numéro 9 numéro 9 j'ai mis alors j'ai beaucoup aimé Hold il a des défauts clairement euh donc de Shaya Malan je vais pas dire les réalisateurs tout le temps parce que c'est vrai je les ai pas marqués j'aurais peut-être de la croire j'ai déjà serré ouais au pire wikipédia et votre ami finalement et google et votre ami putain mais connard j'en peux plus c'est un connard de dire ça du coup 9 Hold de Shaya Malan Shaya Malan c'est dur à dire donc c'est des mecs sur une île déserte par exemple c'est une île exactement c'est des mecs sur une île déserte qui sont en voyage qui sont voilà en voyage et qui qui se rassemblent sur une plage c'est même pas c'est pas une île déserte c'est sur une plage très belle plage ailleurs et en fait qu'ils se rendent compte qu'ils découvrent un corps au départ et ensuite qu'ils se rendent compte qu'ils vieillissent très très vite donc vieillissement rapide signifiant du coup des maladies tout ça et forcément des décès sans spoiler et autres problèmes bien évidemment et c'est vraiment très très cool c'est très très cool c'est c'est du Shaya Malan dans le texte clairement ça ça reprend son style très what the fuck par moments mais très assumé et vraiment travaillé moi je pense qu'il y avait des prises des réels en fait il y en a qui qui m'a pris c'est que je me suis dit mais c'est dommage qu'ils soient accueillis plus modestement on va dire que que d'autres films récents comme qu'est-ce qui précédait Glace parce que Glace aussi l'accueil est très compliqué de Shaya Malan Split alors que évidemment si c'est bien sûr alors qu'évidemment c'est moins bien mais il y a quand même des superbes idées de réel qui subliment un peu le film je trouve oui complètement donc oui Old c'est moins bien pareil c'est comme Free Eye mais de toute façon si c'est mon classement c'est que ça ne méritait pas plus selon moi pour moi ça ne méritait pas plus c'est pas le film de l'année c'est un film qui va en dérouter plus d'un moi je sais que j'ai des gens qui l'auront été le voir et qui ont vraiment détesté c'est pas pas aimé ils ont détesté parce que c'est très perturbant et en fait c'est soit tu rentres dans l'univers soit tu rentres dans le film soit tu ne rentres pas moi c'est vrai que je suis rentré dedans et que ça m'a pris et que c'était vraiment très cool et comme tu dis oui il y a des idées de réalisation qui sont vraiment très très bonnes le tout dans un décor vraiment bien avec des acteurs qui sont vraiment un des acteurs que j'adore qui a joué dans Hérédité il est déjà très bon dans Hérédité il est très bon dans Hérédité incroyable incroyable et il faut que je l'envoie d'ailleurs et non Héréd vraiment très bon je dirais pas divertissement pour le coup c'est un très bon divertissement mais c'est plus que ça c'est un film du samedi soir voilà c'est les films mi horreur mi autre chose qu'il faut regarder chez soi le samedi soir pour moi c'est ça ouais c'est pas des grands films mais c'est des films bien faits oui c'est ça tu t'accroches quand même exactement c'est pas un grand film mais c'est un film bien fait si tu rentres dedans tu passes une heure trente quarante ouais je pense que c'est ça une impression très très bonne en tout cas moi j'ai vraiment kiffé voilà super ouais moi j'ai choisi Don't Look Up ça faisait très insolent ouais mais c'est pas mal comme ça ça s'enchaîne bien j'aime bien j'ai fait le choix allez Don't Look Up ok le numéro 8 ça serait drôle vas-y Dicaprio c'est quoi si on dépasse les 30 minutes on les enchaîne vas-y donc Don't Look Up avec Leonardo DiCaprio effectivement Madame McKay un film très simile très grinçant l'histoire d'une apocalypse dans un monde où tout le monde fait la sonde oreille c'est très drôle c'est provoquant ça passe par plein d'émotions différentes et je trouve qu'Adam McKay est de plus en plus fort j'adorais déjà ses premières comédies avec Will Ferrell j'aime beaucoup Vice et là j'ai l'impression qu'il affine encore son style avec des éléments politiques des éléments de réel mélangés à quand même une bonne dose fictionnelle et ouais j'ai été capté par ce truc là vraiment une de toute façon moi c'est que des claques moi j'ai vu beaucoup de films cette année et quand même c'est que des tatanes donc une bonne tatane pour Don't Look Up à la fin exceptionnelle et aux deux scènes génériques très appétit et de Jonah Hill très utile très utile Jonah Hill parce que alors je sais pas si t'as fini du coup ouais ok parce que moi du coup je l'ai pas mis dans mon top 10 spoiler parce que j'étais j'ai eu plus de réserve même avec le style de Mackay Mackayne Madame Mackayne Madame Mackayne j'ai plus de mal j'avais beaucoup aimé mais j'avais plus de mal et là j'ai plus de mal avec certains plans je trouve qu'il y avait des longueurs malgré tout la fin est géniale et ouais autant de DiCaprio j'adore autant de Jonah Hill ah il est incroyable dans ce film Jonah Hill gros coup de coeur dans ce film très sincère et voilà super numéro 8 numéro 8 numéro 8 sans un bruit 2 ok on sera peut-être pas d'accord ah j'aurais mis Hall d'avant par exemple parce que pour moi c'est un peu le même genre encore un film pour moi du samedi soir mais je trouve Hall plus abouti ok j'ai beaucoup alors je comprends ce que tu veux dire malgré tout en fait sans un bruit 2 je suis plus rentré dans l'histoire et dans l'univers j'avais déjà aimé le premier et le deuxième m'a pris encore plus en fait d'accord m'a encore plus pris pas de gêne sur les incohérences ou le côté un peu what's it play non c'est un pas gêné ouais c'est un pas gêné du tout et euh non c'était vraiment en plus il y a putain j'ai plus son mais cet acteur incroyable Cylian Murphy ouais Cylian Murphy qui est incroyable c'est incroyable dans tout mais qui dedans est phénoménal il y a des scènes qui m'ont vraiment marqué il y a de John Krasinski de John Krasinski je dirais les réels c'est vrai oui avec Emily Blunt exactement et non la petite qui joue la petite sourde sourde des muettes c'est une muette aussi elle est incroyable Emily Blunt est incroyable le jeu de John est incroyable il y a des scènes qui m'ont mis en tension c'est vrai que ça marche c'est vrai oh mais vraiment il y a une scène en particulier je ne saurais plus vous la décrire parce que c'est vraiment un truc que j'ai vraiment vécu et je ne saurais pas bien vous la décrire donc je ne vais pas le faire mais il y a vraiment une scène où pendant 10 minutes j'ai limite transpercé avec mes ongles le siège du cinéma tellement si vous allez je ne sais plus c'était il y a sûrement la trace de mes ongles encore c'est sûr j'étais vraiment en tension perpétuelle et c'est rare que ça m'arrive c'est pour ça je comprends que ce n'est pas le film le plus il y en a qui vont dire what the fuck mais c'est vraiment un film que j'ai vécu avec mes tripes et en ça je l'ai très bien vécu et forcément il m'a marqué il est là il est avant old parce que je l'ai plus vécu que old donc voilà sans un bruit de très bon film de série V après malgré tout ce n'est pas un grand film niveau réalisation bien sûr mais c'est un film que j'ai particulièrement bien vécu et que j'ai adoré voilà alors moi j'aime bien moi j'aime bien je le mets tout le temps moi j'ai choisi Drunk je n'ai pas vu Drunk mais oui c'est vrai t'as vu Drunk bah oui en vrai je ne serais pas une matrice mais mention d'Oram ok bah oui Drunk sans être la la claque qui avait vraiment été pour le coup Pestane c'est vraiment un film audacieux ambigu très bien rythmé la réelle est très fluide les comédiens sont toujours très justes c'est réalisé sans esbrouf et c'est vraiment un film fort sur l'amitié en fait moi je le vis vraiment comme ça au delà de des polémiques qu'il y a pu y avoir en disant oui mais le film dédramatise l'alcool je ne m'intéresse pas trop à cet aspect là et je le vis vraiment comme un très beau film sur l'amitié et qui n'a pas le manichéisme de te dire l'alcool c'est mal qui rend les choses un peu plus compliquées que ça très intéressant Mats Mikkelsen est habité c'est incroyable oui pardon réalisé donc par Thomas Winterberg qui avait fait l'excellent festem que je recommande aussi numéro 7 c'est mad Mikkelsen ouais numéro 7 j'ai mis de toute façon c'est vrai que j'ai mis Fox en vrai ça va te surprendre j'ai mis The Suicide Squad les mecs oui numéro 7 The Suicide Squad donc vas-y je compte c'est fou The Suicide Squad de James Gunn de James Gunn pareil il vit de plus en mieux de plus en mieux c'est génial il est mieux que toi je cherche un peu la polémique ok je suis pas d'accord mais je peux comprendre très démouvant le 2 ok mais le 2 est très bien moi de toute façon on est ici trop bien donc The Suicide Squad James Gunn avec Margot Robbie d'Excel Bar The Suicide Squad là clairement vous me voyez plus vous voyez vous voyez vous voyez un petit peu non mais du coup The Suicide Squad très très bon pareil divertissement très très bon divertissement très abouti qui va au bout de son délire et ça aussi ça fait du bien parce qu'en fait c'est le genre de film c'est comme Old c'est comme Free Guy c'est le genre de film c'est soit ils vont au bout de leur délire et ça marche soit ils se retiennent et ça marche pas et c'est ça avec plein de trucs en fait plein de films plein de comédies même ratées plein de films ratés en fait là c'est des vrais méchants ce qui est peut-être une problématique sur Le 1er et le Suicide Squad Le Suicide Squad le 1er ça va pas au bout du délire parce que Will Smith il veut toujours être le gentil de service il veut toujours être le beau gosse de service à côté de ça les méchants sont lisses et deviennent vite gentils alors que là non il y a un vrai dilemme il y a une vraie problématique il y a vraiment un vrai dilemme intérieur il y a un vrai dilemme intérieur en 10 minutes de tout ça ce que tu connais c'est quoi il ne sait quoi en 10 minutes il déclasse toutes les personnes parce qu'ils te rappellent de l'impro et voilà ils passent à autre chose c'est ça qui est génial oui complètement oui complètement j'ai oublié la scène d'intro mais effectivement c'est génial c'est incroyable et il y a des rebonds et juste après c'est une scène avec Idris Elba qui est vraiment aux antipodes de la scène de la première scène de Will Smith dans le premier c'est ça exactement Idris Elba est incroyable en plus je suis obligé d'en parler gros fan de John Cena gros fan de Catch John Cena est excellent dedans en tant que peacemaker je le trouve excellent vraiment et le tout les effets spéciaux sont géniaux le scénario est vraiment cool vraiment très cool la musique est vraiment géniale et non très bon divertissement et j'ai vraiment pris mon pied devant voilà moi je suis totalement d'accord en fait pour moi c'est un film jouissif c'est vraiment tu prends ton pied du début à la fin comme aucun Marvel ou DC elle a été en ce qui concerne en tout cas ces dernières années et ouais tous les persos sont plus développés mieux développés Margot Robbie parfait tu vois ses répliques sont plus abouties sont plus drôles elles font bouche elle elle est plus touchante et ouais la réaction est folle et elle s'amuse plus j'ai l'impression que tous s'amusent plus alors que alors que elle était plutôt contente du premier Suicide Squad elle avait été dans la production et tout mais là force est de constater que son perso est bien meilleur complètement numéro 6 numéro 6 j'ai mis mourir peut t'attendre le dernier Jamison je comprends j'ai failli le mettre en mention du coup tu l'as mis en premier j'ai totalement changé mourir peut t'attendre en 6ème du coup pareil très bon divertissement très bon Thiel Pond qui clôture magnifiquement bien la saga Jamison avec Daniel Craig qui est théorique Fokunuga oui j'ai l'impression que c'est ça qui avait fait notamment qui avait réalisé si je dis pas de conneries qui avait réalisé le maniaque de la série sur Netflix oui peut-être mais surtout je pense je suis pas sûr j'ai plus le titre en fait malheureusement mais j'ai aussi fait un très très bon film Netflix qui était un des premiers originaux de Netflix oh ok j'espère que le nom va me revenir je vais y réfléchir un petit peu ok mais du coup très bon divertissement très bonne manière de clôturer la saga de Daniel Craig Jamison de Daniel Craig qui était finalement en demi-teinte parce qu'on a commencé avec Casino Royale qui est vraiment bien on a eu cette merde là putain Quantum of Solace écrit pendant la la décennale ouais et ça se voit et c'est dégueulasse ouais c'est franchement immonde je l'ai revu récemment c'est immonde c'est catastrophique Skyfall bon est-ce que j'ai besoin de parler Skyfall un chef d'oeuvre Spectre que j'aime bien mais qui est effectivement pétache voilà après Skyfall mais qui est pour moi pareil bien et là Mourir peut attendre qui est vraiment très très bien une fin qui a surpris et qui a fait polémique et que je trouve génial voilà c'est un risque-prix qui est incroyable et je remercie le réalisateur dont je ne prononcerai pas le nom si je l'écorchais qui a pris ce risque et qui a pris cette décision parce que c'est génial vraiment moi j'étais surpris je ne m'y attendais pas jusqu'au dernier moment je ne m'y attendais pas et je ne spoilerai pas donc voilà il n'y a pas d'ailleurs de spoiler donc je ne spoil pas mais la fin est géniale et très surprenante le tout les scènes d'action sont incroyables Léa Cédou que j'avais trouvé catastrophique dans Spectre est franchement bien dedans et franchement bien je ne dirais pas génial parce que je ne suis pas fan de Léa Cédou mais elle est vraiment bien le scénario est très très cool Daniel Craig est génial et non il travaille plus le côté un peu imparfait de bon tu vois ça j'ai vraiment bien aimé l'arc de Daniel Craig juste pour ça complètement c'est génial à ce niveau là et par contre petit défaut on en est parlé je suis obligé d'en parler le méchant du coup Ran Malek incarne un méchant très cliché le méchant c'est le point noir c'est comme ça d'ailleurs que je ne l'ai pas ça et quelques longueurs je ne l'ai pas mis dans le temps je comprends quelques longueurs parce qu'il dure quand même deux heures caractéristiques et Ran Malek méchant un peu c'est un personnage pas très bien écrit et lui je le trouve un peu en difficulté ouais complètement et il cache sa difficulté par des par des petites miques qui font qui 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 dit avoir travaillé je n'en doute pas mais par mon travail un peu mieux désolé je sais que tu vas regarder je sais que tu vas regarder je sais que tu vas regarder alors c'était ton 6 c'est ça que je me perds donc moi 6 Gagarin j'en avais parlé dans un des podcasts donc réalisé par Fanny Liettar et Jérémy Trouille un duo dans ses premiers films avec l'incroyable Lina Coudry vraiment cette actrice je veux qu'elle soit partout c'est parfait c'est un film très poétique visuellement sublime il s'en dégage une grande authenticité le scénario est très riche les couleurs sont très belles c'est très prometteur pour la suite de ces deux réalisateurs donc ouais gros coup de coeur Gagarin très bon film français je me demande du coup j'ai pas vérifié c'est peut-être le seul film français de la liste mais vraiment incroyable alors moi tu as fini je sais pas si ouais ouais j'ai fini moi j'en ai deux ok trois on en compte on en compte aussi trois allez quatre ah ouais toi j'en ai quatre le mec représente le ciné français c'est bien ouais quatre il y a eu des très bons films cette année j'ai pas mis Slalom par exemple mais Slalom c'est vachement bien aussi ah ouais quatre dont le cinquième qui est Mystère Saint-Tropez de Nicolas Benham j'assume pas c'est une blague j'assume pas c'est une blague non c'est une blague mais j'arrive pas à la faire c'est trop irréaliste je vais pas y avoir un ABC faut pas faire du coup une con de ça mystère genre arrêtez la vidéo non donc le cinquième qui est Titane de Julia Ducourne non oui tout à fait j'ai vu Titane qui est franchement excellent sinon il serait pas à samedi très perturbant par moment il y a quand même des trucs mais dans le bon sens parce que c'est voulu donc ça marche c'est ça qui est génial mais il y a des trucs où ah wouh ouais c'est très balalaise mais c'est pas un défaut parce que ça marche parce que c'est voulu euh ah j'ai plus alors je suis désolé je suis très fatigué j'ai un gros coup de bras donc j'ai un peu voilà Vincent Vindon excellentissime je l'ai redécouvert je n'ai jamais été un grand fan ni même un grand intéressé de Vincent Vindon donc je sais pas vraiment tout ce qu'il a fait mais là incroyable l'actrice aussi qui joue la personnage principale je n'ai plus son nom je suis désolé et vraiment excellente également l'image l'image est sublime l'image est sublime la réalisation est sublime le son le travail sur le son c'est sublime tout est sublime voilà et c'est vraiment bien travaillé je il y a bon comme d'hab il y a des polémiques sur ah mais c'est trop trash ah mais c'est ceci cela voilà c'est des polémiques un peu futiles franchement c'est des polémiques un peu futiles et ça mérite ça alors ça mérite le la palme d'or parce qu'elle a eu la palme d'or c'est la palme d'or qu'elle a eu oui c'est ça c'est ça ça mérite la palme d'or même si un film qui est dans mon top 10 et qui arrivera dans deux films méritait plus on va pas se mentir yes mais voilà non Titan c'est très bien je me dépêche parce que je vois que déjà 29 minutes on a dit enfin c'est 38 on va bientôt faire un film un peu vas-y vas-y numéro 5 c'est ça numéro 5 moi j'ai choisi haut et fort et bah écoute ça tombe bien parce que j'en avais déjà parlé très récemment donc j'invite les gens à regarder la précédente vidéo avant-dernière vidéo film de Nabil Hayouch sur un film de Nabila réel marocain et c'est un film sur le hip-hop vraiment très beau qui incite à la libération à la créativité je recommande numéro 4 numéro 4 numéro 3 numéro 3 non numéro 4 c'est ça parce que moi j'ai pas fait le cas non pardon qu'est-ce que je raconte numéro 4 un film à mots ça veut dire le dernier voyage bah rapidement quelques mots le dernier voyage film français le dernier voyage qui m'a vraiment pris qui est très beau film français qui sort des codes du genre pareil le premier film vraiment du très très haut en premier temps ouais oui carrément premier film du réalisateur qui est incroyable les acteurs sont vraiment bons je trouve même s'il y a des défauts par moment la musique est incroyable vraiment et non le dernier voyage esthétiquement parlant très bon très beau film français qu'il faut soutenir donc si vous pouvez acheter le film le DVD du dernier voyage faites-le parce que c'est vraiment génial et ça mérite numéro 4 Annette grande expérience voilà numéro 3 ah oui on y va numéro 3 désigné coupable très beau film et Taharaïm tous tous les acteurs sont géniaux et Taharaïm est génial voilà et tout est génial dedans et c'est très perturbant c'est génial Last Night in Solo brillantissime numéro 2 j'adore numéro 2 Annette excellentissime numéro 2 le dernier duel barbare maîtrisé j'en ai fait 2 voilà ok le premier je vais pas en faire qu'un seul je vais être concis mais je vais pas en faire qu'un seul le premier va te surprendre je pense oh putain je peux le faire en amour le 1 ça va être incroyable ok oui vas-y tu veux faire ton 1 non garde ton 1 le premier va te surprendre le premier mystère ça te reprend non le premier boîte noire oh j'ai oublié le droit et moi il est en premier parce que film français très bon qui m'a pris au trip oh putain je l'avais pas qui m'a pris au trip bien pire d'inné est excellentissime dedans pareil le travail sur le son heureusement très bien maîtrisé parce que c'est très important c'est immersif et par contre je pense que c'est un film qu'il faut voir au cinéma ça aura pas la même saveur si vous le voyez sur le petit écran avec au cinéma ça avait une saveur particulière et c'était incroyable j'ai vraiment été pris c'est pour ça que je le mets en premier c'est vraiment le film qui m'a le plus pris et je suis ressorti de là j'étais what c'était vraiment génial boîte noire très très bon film très très bon film français et très très bon film donc vraiment en premier ça mérite et ça méritait la palme d'or non quand même pas et c'était très bien West Side Story je suis d'accord terminé voilà est-ce que tu as une recommandation à nous faire ? oui alors on en a peut-être parlé en podcast mais je vais en reparler parce que voilà c'est vraiment je sais pas si moi j'en ai parlé j'en ai parlé Taste from the Click ah oui on en a pas je sais pas si je pense pas qu'on en a parlé il me semble ou pas ça me dit un truc quand même mais dis quelques mots ouais quelques mots Taste from the Click déjà ils ont sorti une vidéo que je n'ai pas encore vue mais qui est dans ma du coup parce que je suis renéreux qui est le top film tout simplement comme tout mon youtubeur cinéma qui se respecte et globalement leurs vidéos sont très travaillées j'aime beaucoup leur manière de faire c'est-à-dire de films de films en train de travailler en fait et de raconter de dire les choses donc ils font généralement des biographies d'acteurs d'organisateurs en 5 points clés et c'est cool c'est juste trop cool Taste from the Click allez voir ça non tiens très bien enfin alors moi c'est une revue qui s'appelle Revue et Corrigée une pure revue de cinéphiles cinébores aberrés qui s'intéresse essentiellement à des biofilms un petit peu oubliés plus ou moins plus ou moins récents mais parfois parfois très anciens donc il y a différentes rubriques là par exemple sur celui-là c'est dans un premier temps 40 40 acteurs de second rôle donc t'as leur portrait t'as de tout t'as la femme qui faisait la sorcière dans le magicien d'Oz et qu'est-ce qu'elle a tourné d'autre etc des mecs qui ont fait 200 rôles dans leur vie alors souvent c'est plus en Asie en Asie genre à Hong Kong les mecs qui tournent 15 films par an pas sans soucis et tout ok et c'est vraiment bien écrit c'est vraiment pour les cinéphiles qui veulent découvrir un petit peu des perles rares quoi et il y a aussi un petit article très sympa sur Douglas Sir qui était un réalisateur de mélodrame dans les années 50-60 et beaucoup de Blu-ray aussi des conseils Blu-ray avec des articles très bien développés de films français avec Gabin des choses moins connues et qui qui valent le détour ok c'est le rédact chef c'est Marc Moquin qui travaille aussi pour Pardon le Cinéma j'ai déjà parlé qui est un podcast que j'aime beaucoup beaucoup et c'est extrêmement calif et bah écoute c'est la fin de cette dernière ouais je te fais ta miniature je l'adore comme ça et oui c'est la fin de cette dernière cette aventure se termine c'est bien d'amuser oui c'est le mec qui joue tu vois c'est très triste ça y est la caméra bon allez on va avancer non très très cool c'est très intéressant même si moi c'est vrai que à un moment j'en ai jamais caché j'ai beaucoup moins de par exemple je lis beaucoup moins de livres que toi j'ai beaucoup moins genre là j'ai pas je sais 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 pas mais il serait pas rentré il aurait été dans les mentions morables mais il serait pas rentré pour moi et il était très bien attention ouais voilà mais ouais bah oui complètement alors en 2022 il faut le dire quand même ouais il y a un film il y a un film tu vas sortir il faut pas le manquer n'hésitez pas dès que ça sort allez voir Roomba la vie le prank du mosque j'avais oublié j'avais déjà oublié mais enfin bah écoute je crois qu'on peut s'arrêter là je pense qu'après ça après avoir vu ça on peut mourir tranquille on se retrouve bientôt a priori pour un nouveau projet intitulé 5 against 5 toi Victor et bien d'autres encore je vous espère un challah comme on dit respect en Roumanie merci à tous de nous avoir suivis sur les 20 épisodes bonsoir à tous bonsoir à tous Sous-titrage ST' 501